et yop tout le monde et bienvenue sur du feed the turtle l'épisode je ne sais plus nawak mais je me rappelle plus en fait du numéro c'est pas grave nous tournons sous la flotte ça vient de commencer super youpi tra la l'air précédemment nous sur twitter j'avais fait entre parenthèses des images de les abeilles les abeilles mais je ne sais plus la suite c'est pas grave les abeilles l'automatisation voilà et tu peux le côté des coûts leur côté des coûts j'ai avancé sur le bâtiment à la base c'était complètement les piliers en fait c'est des voyeurs me des voyeurs donc c'est des câbles de redstone du mode qui permet justement de faire des structures avec des façades de les camoufler dans les bûches ce genre de choses il y a un creeper rouge je ne sais pas où est-ce qu'il est enfin bref du coup à la l'autre fois déjà il est comme ça bon il est un peu bizarre moi j'aime bien de haut il est super beau moi je l'aime bien petit côté déco je ferai de la décoration plus tard un petit peu pouf ici en fait c'est des covers sauf ici c'est vraiment une bûche bûche c'est des covers à l'intérieur il y a des des voyeurs et en dessous aussi ce qu'il y a voilà hop ici ici c'est des covers parce qu'il y a les lampes connectées dessus je ferai de la déco un petit peu plus tard donc voilà avec une grande pente vis j'avais vu un creeper en dessous mais on dirait pas en fait donc c'est pas grave donc alors les abeilles j'ai essayé de les faire via applied sauf que il y a légèrement un petit souci c'est que quand on met une abeille dans l'export il va authentifier cette abeille cette abeille a un data value que quand eux la produisent ils ne remettent pas la même data dedans c'est un petit peu un petit peu chiant du coup on est obligé de refaire la main donc j'ai fait un petit peu le système de bullcraft qui permet justement avec des piles faire des insertions et ainsi de suite et via applied là c'est vraiment je crois que c'est vraiment applied en dessous ah non j'ai rien mis en fait d'accord c'est vraiment de l'insertion pure et dure c'est que les abeilles vont s'insérer automatiquement dedans pour reproduire des abeilles en continu et ainsi de suite alors j'ai essayé aussi encore avec un abeilles bon je sais pas pourquoi celui-là ah bah oui parce qu'il y a l'interface juste là c'est pour ça qu'il ne veut pas c'est des pipes merde si j'écris comme un pied ça va pas le faire pipe peu aaah pipe voilà euh voilà c'est celle-là en fait je sais pourquoi il ne veut pas tout de suite il faut que je lui mette ça ensuite ça il faut que je lui interdise parce que sinon il va aller plus haut voilà normalement ça doit aller comme ça euh puis ici c'est bloqué donc il déçoit ok donc j'ai toujours autant euh j'ai des sorciers use drone donc ça produit en boucle c'est bien par contre les frames je ne sais pas comment je peux les insérer dans les apiaries parce que je ne sais pas dans quel sens ils peuvent euh attendez je vais essayer euh export moi je vais essayer avec celui-là tant que j'en ai en stock je vais foutre les fleurs là euh cable pouf c'est connecté euh je demande juste une frame mais on dirait pas qu'il veuille le mettre là voilà voilà c'est ça le problème c'est que euh ça ne veut absolument pas mettre les frames dans les dans les apiaries sur les côtés alors que je voudrais le faire automatiquement vu que j'en ai en craft auto parce que euh derrière j'ai une petite salle je vous la montre après mais pour l'instant j'ai fait quasiment tous les abeilles que j'ai pour l'instant de base euh j'ai relié qu'une seule partie ici j'ai commencé un petit peu l'autre réseau donc euh pour l'instant j'ai un petit peu commencé ah ici j'ai oublié un truc voilà et puis il y a eu des fleurs de droite de gauche pouf euh non j'ai toujours pas de signal il faudrait que j'augmente la portée du wifi ici tiens euh slab là ça je jette ça aussi ça je peux garder euh oui je suis recouvert ici mais pas ici allez ouais c'est bon euh du coup j'ai mis tout des dalles pour éviter toute forme de spawn pour l'instant euh d'accord euh euh donc j'ai fait tous les autres circuits je mettrai les antarctic gates euh comme ici plus tard je les reprogrammerai je ferai d'autres abeilles euh pas les mêmes qu'ici mais d'autres et ça va faire en boucle ça va hop insertion ils vont soit aller à droite soit aller à gauche et s'ils peuvent pas soit ils remontent un peu mais comme ils sont bloqués soit ils continuent continuent j'ai fait pareil ici ici il y aura euh euh quelque chose dans le sol je ferai quelque chose de rapide dans le sol euh et puis ainsi de suite ça continue ça va dans la ME interface qui permet justement avec applied de faire tout le circuit pouf l'envoyer dans euh euh dans les disquettes ou si c'est des combes ça va dans les deep storage et dans l'undershest à côté il y a les frames c'est pour ça c'est des craft auto dans les frames et je voudrais savoir si on peut les exporter automatiquement dans euh dans ça en fait j'en sais rien c'est ça le problème parce qu'il y aurait une autre solution aussi vos gueules les vaches euh c'est qu'à la place des irons là je vais mettre des demons donc mettre des diamants ouais ça pourrait être oh je sais pas je ne sais pas est-ce que vous avez une solution pour implémenter automatiquement des frames autre euh que bullcraft donc les faire euh via applied ah vu j'en avais automatiquement aussi non ils sont pas autour pourtant il fait une nuit il produit pas ok euh ah oui c'était des appareils de test euh ok ok donc voilà niveau des abeilles ça se fait tout 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 tranquillement j'ai euh ici un autre access donc là c'est rien que pour les abeilles avec mon wireless qui me permet justement d'accéder à distance via le système wifi là de l'autre côté du bâtiment sans non plus tout le temps revenir un de ci de suite pour chercher des abeilles je vais automatiquement ici bon je pourrais même le mettre ici oui ici c'est un peu le bordel en même temps j'ai déjà en terchette gate des vageras euh des tesseract des portages et ainsi de suite ouais le petit bâtiment euh cubique hein naturellement alors ici l'undersaise donc c'est des frames automatiquement automatiques qui vont dans le deep storage en craft automatique naturellement alors c'est un blanc c'est un undersaise blanc sauf il est renommé under chest underscore drone voilà comme ça si les autres prennent le blanc par exemple euh bah normalement dans le blanc blanc pur j'ai de la tnt dedans et là j'en ai pas j'ai des combes voilà 246 et 56 qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs ceux-là ? ah oui ils font les honey drops et ceux-là les combes de base font du boywack, de magique et du honey ok donc comme j'aurai d'autres abeilles bah je devrais mettre d'autres deep avec les combes qui vont avec et les effets exprès en insert comme ça ils ne sont pas exportés en cas de bug d'où est-ce que tu viens toi ? hein ? on met d'où est-ce qu'il vient lui ? à part qu'il y a des zones là-bas mais euh parce qu'il y a de là il y a un peu de nage dessus quand même on va mettre de la lumière mais euh t'es pas censé spawner hein on peut perdre bon c'est pas grave bon alors sinon ensuite euh j'ai pas trop avancé niveau décoration là je crois que ça va non ça ne spawn pas donc ça va euh j'ai pas trop avancé côté des coups ici euh ici non plus j'ai... oui alors j'ai l'idée celui qui a péter lors d'un redémarrage de serveur parce qu'il y avait trop de tension dessus donc du coup on a rollback la map ainsi de suite la mauvaissance marche toujours aussi bien ok creeper qui tombe de partout j'ai mis un hooper j'ai mis un undershade parce que quand je veux de l'XP en fait je me mets sur la plaque et je bute tous les withers qui passent avec euh... avec celle-ci en fait bah je les one shot tout simplement et j'ai des stocks d'XP en dessous donc des fois je reste à FK et je tape je tape je tape euh... ici j'ai rien non plus je remonte les marches j'ai mis euh... 3 panels hybrides pour le grinder parce que quand il est en tourne il tourne automatiquement euh... tout le temps ok j'ai failli cracher euh... merde bah j'ai plus d'énergie même la nuit donc du coup euh... c'est pour ça que j'en ai mis 3 comme ça il y a du stock euh... j'ai mis euh... ce qu'il y avait là-bas dehors je les ai mis à l'intérieur donc euh... l'auto enchanteur euh... l'auto en ville et euh... l'auto des enchantes ici l'automne enchanteur ici ici c'est juste un petit réseau en cas de un ou deux de poudre ici j'ai toujours rien j'ai toujours des livres autant euh... j'ai... comment j'ai... ah ça lag un peu comment oh ça lag beaucoup par contre allo ? ah voilà non des fois ça bugle euh... j'en ai demandé sur le moduleur transfo toute une nuit et c'est été fait j'ai fait des gaz j'ai été chercher des gaz dans la twilight ça me permet justement de récupérer bah des gaz notamment de la gunpowder donc j'en ai récupéré euh... 80 000 environ de plus voilà les withers j'en ai toujours autant euh... serto squat se fait automatiquement si j'en ai pu euh... du gravier bah j'en ai toujours pas mal qui se font c'est du flint je crois le flint j'en ai en masse ouais j'en ai 500 000 quasiment faudrait que je fasse une rangée de plus pour le gravier mais le gravier j'en ai pas besoin c'est surtout pour faire de la ITNT en fait hein l'implosion compresseur est là bas et je demande à chaque fois qu'il y a un barrel complet qui est full de ITNT ça me permet justement de ne pas en attendre que ça se craft à chaque fois des fois que c'est un peu long euh... toujours mes oeufs ici la cuisson des iridium notamment hein... ce diolo euh... j'en ai enlevé quelques-uns parce que j'en ai pu ouais... ici j'ai toujours euh... ruby netheryron ok ici je me rappelle plus ah ouais c'était le plein le diamant alors diamant c'est bon ici diamant 2 j'en ai toujours autant c'est parfait du quartz je crois ouais c'est bon par un moment j'étais en dash de quartz alors ici je garde toujours mais euh... ceci quand je le fais bah ça fait du call voilà donc euh... s'il y a vraiment besoin de call bah euh... il se craft automatiquement et ainsi de suite sulfure j'en ai autant ça aussi ok toujours ma petite salle alors ici j'ai mis un ultime rien que pour la wire mille pourquoi la wire mille ? parce que j'ai fait des tests en solo carbone voilà comme j'en ai beaucoup euh... au début ça prenait 20 secondes pour faire un truc et maintenant ça prend même pas une seconde pour faire des raw carbon fibre qui permet justement de faire des circuits euh... pas des circuits des carbon plates qui permet par la suite euh... bah de faire des ultimates et ce genre de choses alors en parlant d'ultimates je vais en refaire un voilà parce que yolo voilà donc ça me fait tout le craft ainsi de suite hein naturellement tiens je vais voir si j'ai d'autres panels en cours ah bah j'ai déjà un hybride en fait faudrait que je le mette quelque part l'hybride je ne sais pas où mais... ah oui je sais où le mettre euh... ici alors c'est turtle ravencorp naturellement mais ça va dans le monde de turtle bien plus loin je suis en plus de 300 et ça me permet justement avec mon idée sud de mettre des panneaux constamment le jour qui permettent justement de charger l'IDSU en continu voilà donc euh... c'est du 64 ça sort du 128 donc ce 256 512 1024 euh... le 200 1300 1400 donc voilà il faut pas que je dépasse 8192 hein obligatoirement mais euh... 4 et 4, 8 je pense que je devrais faire un ultimate ici voilà je vais activer ça au cas où voilà 6 7 et 8 voilà 8 alors je reviens ici je demande juste un circuit mais je crois que j'en ai refait oui j'en ai fait beaucoup en stock d'ailleurs voilà hop et j'ai mon ultimate ça me permet justement de d'avoir déjà du stock en circuit pouf et ça fait un autre ultimate de plus hop 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 voilà donc 512 plus euh... 128 x 3 faites le calcul voilà pour l'instant j'ai pas 2000 en sortie donc pour l'instant pas de problème faut pas que j'arrive les 8192 c'est euh... c'est ce qui est max ça a une idée dessus et j'en ai une autre ici que j'ai faite pour euh... mon modulaire transeau donc ça lui sort du 8192 plus du 24 en magique et énergie convertible pour ça j'ai besoin de l'arme de ghast hein c'est principalement pour ça que j'ai besoin de l'arme de ghast ça me permet justement de créer légèrement de l'énergie en plus mais bon c'est pas ça vu que j'ai l'idée dessus d'un côté et de l'autre il y a aucun problème l'idée dessus est reconnectée automatiquement au panneau qui se trouve là-haut voilà voilà ici j'ai mis 8192 j'ai mis ne pas dépasser 8192 EU par tix max parce que vous mettez un EU de plus j'ai testé en solo elle pète et quand elle pète l'idée dessus elle m'a rasé une bonne partie de la base c'est quelque chose de plus puissant il y avait une partie de ces moteurs qui étaient enlevés ici aussi j'ai ragé hein et du coup on a rollback la moto voilà euh je compte faire plusieurs de blast furnace notamment on peut faire d'autres circuits en même temps euh l'industrie electrolyzer non je pense pas parce que j'en ai pas l'utilité spécialement parce que j'ai d'autres façons de le faire j'ai euh bah notamment en fait j'en ai pas l'utilité à 100% parce que euh au niveau des carbone je suis au taquet c'est surtout quand je fais des diamond dust en fait d'ailleurs je devrais savoir voir si euh je peux pas le 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 je vais tester tiens over oh j'en ai encore deux c'est bien ouais je peux l'augmenter ouais genre mais est-ce qu'il va apprendre tout ah une marginine ah ah je m'en doute un peu c'est un MV et je sors en dessous c'est une MFE une MFE c'est 512 c'est comme ceci donc ok il veut jouer à celui qu'on veut pas trop donc je demande 2 transfo upgrade bien noté à en mettre 2 parce que je vais lui envoyer du 512 dans les gueules ce genre de choses je préfère en mettre 2 qu'un seul sachant qu'il prend du 128 au dessus ça ferait 512 mais je préfère quand même euh garder un petit peu l'esprit libre et de pouvoir justement en mettre 2 euh j'attends mon deuxième voilà ah je peux en mettre qu'un ok bon bah ça veut dire qu'il a euh les 512 euh officiellement euh du coup comme lui il ne veut plus du coup euh hop la Vrench voilà ça me fait toujours un MV de plus que je fous ça là je remets ça là et je demande une fibre alors d'ailleurs les fibres je vais en garder un petit peu sur moi ça peut être toujours utile voilà normalement il n'y a plus de problème effectivement il n'y a plus de problème puis ça descend même pas en plus ok bon bah en fait je pourrais brancher ça en transfo UUD c'est plutôt pas mal alors par contre les transfo quand on les met dans les machines euh bon ça descend l'énergie descend ça se voit ici c'est pas trop grave euh les transfo quand on les met dans les machines on peut pas les récupérer c'est un peu le problème mais bon je m'en fous un peu là voilà et ça me permet justement d'enlever euh des crafts euh voilà de 76 secondes je crois je suis à même pas une quarantaine euh ouais c'est ça une quarantaine de secondes donc euh il n'y a aucun problème pour ça Carbon 2 j'en ai déjà j'en fais deux stacks à chaque fois pour chaque poudre et sachant le diamant bah je l'ai assez facilement le diamant donc du coup il n'y a aucun problème euh au niveau de l'Iridium euh j'ai encore deux poudres j'ai 95 Iridium plate j'ai environ 9000 Iridium donc ça il n'y a aucun problème vraiment aucun euh comment dire d'autre il y a euh héhéhé un petit message euh c'est mignon euh comment dire euh ouais l'Iridium je l'obtiens à partir de l'Obsmium donc c'est un minerai qu'on trouve dans le Nether qui nous permet justement grâce au Grindr on peut le faire en Craft Auto tac voilà à partir du Grindr euh on obtient de l'Obsmium et une Iridium complète donc euh c'est gratuit et avec le purifié de là euh le purifié ici euh avec une autre machine qui est euh celle-ci le Rock Crusher à partir de l'Obsmium ici donc pour ça des fois je vais même le faire en Craft Auto là-dedans je vais le mettre directement en ok il s'est remis comme ça tac j'obtiens euh comment j'ai 10% de chance d'obtenir une autre Iridium donc c'est toujours ça de gagné aucun souci pour ça mais également euh avec encore une autre machine enfin non il faut pas exagérer non plus avec une autre machine on peut encore euh avoir exactement encore euh comment dire de l'Iridium mais cette fois-ci en petites nuggets et euh ceci on le retrouve là-dedans dans l'Industrial Centrifuge grâce à euh à l'Obsmium encore purifié donc celui-là pile d'Obsmium grâce à ceci et grâce à l'Industrial Centrifuge j'obtiens d'ailleurs je crois que je l'ai pu si je l'obtiens des des piles Iridium dust et quand j'en fais une neuf bah j'obtiens une Iridium tout court voilà 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 ça fait combien de temps que nous sommes en train de tourner ? ok j'ai frappe parce qu'il vient de se relancer ok super euh déjà 26 minutes euh 22 minutes je veux dire ouais ça va donc voilà euh donc une fois que c'est fait et bah euh y'a aucun souci pour ça je peux continuer alors je vais voir en solo pour l'Industrial Centrifuge donc vous voyez j'obtiens ceci donc ceci je le détruis parce que ça il sert absolument à rien et j'ai l'éthinie Iridium dust qui se fait alors je vais voir pour l'augmenter celui-là ça voudrait dire que je le passe en 512 donc ça va faire comme euh lui je vais mettre l'Automane si tu vois et en mille je vais le passer en 512 je vais enlever le coffre là et ceci je ne sais pas où je vais le foutre hein je vais le foutre quelque part voilà je vais trouver déjà sa place donc hop voilà non ça je ne peux pas le prendre mais tant pis je vais voilà ok il y en avait plein dedans euh du coup je vais passer ça là dedans hop c'était à l'inverse normalement mais bon je m'en fous hop et ici je vais passer en mode 512 ouais je vais passer en mode 512 donc ça je détruis ah il était directement relié en ok et bah je m'en fous je vais le détruire quand même euh je vais faire une porte ouais ouais n'importe basique je crois que ça marche ouais ouais ça marche ça fonctionne nos problèmes euh je vais reboucher ça voilà je vais enlever mon LV le LV je peux le péter à la pioche ça je savais pas avant on pouvait pas le péter à la pioche il fallait automatiquement une une branch euh c'est bon à savoir peut-être le LV on peut mais pas le LV je ne sais pas et bah du coup je vais refaire un autre transpo voilà oh j'en ai déjà bah vu j'avais déjà deux trucs de fait tac je vais voir si je peux en refaire un pour être vraiment sûr là il est en train de me refaire un LV hum quand tu veux ah ouais non je peux pas hé hé dit qu'il n'y a plus d'énergie c'est normal c'est tout à fait normal t'as plus d'énergie derrière et euh je vais monter tout en haut oui parce qu'on monte pas tout en bas hop on va creuser hein petit à petit hop je vous mets de la lumière bon même si ça sert trop à rien je peux aller avec ça ça va un peu plus vite euh du coup bah en fait je fais ça c'est pour avoir la lumière complète du soleil dommage qu'on puisse pas mettre des miroirs de droite et à gauche pour faire justement un flux de lumière ça pourrait être tellement fun ça ok j'arrive là j'arrive à côté de mes panneaux en plus ok je descends voilà tic si bien je prends pas de dégâts de chute je vais même faire des glaces et pas les glaces qu'on bouffe je préfère préciser hop on met des vitres tout au long pour éviter toute forme de spawn de mobs même si les mobs ne spawnent pas sur de la glace pas sur des vitres voilà une fois que ça c'est fait c'est fait je vais demander un voire deux overclocker en plus donc là il nous dit que ça nous craft les les objets 70 ou plus qu'à 70% donc ça veut dire 30% de craft plus rapide mais par contre ça bouffe 160% de plus là si on en met deux c'est la moitié du temps de craft officiel mais on bouffe 256% venir 156% de plus quand on en met trois voilà c'est 310% de plus d'énergie qu'on a besoin mais ça ne craft plus qu'à 34% du temps donc c'est pas plus mal par contre il tourne toujours mais j'ai toujours pas d'énergie dedans et j'ai un ultimate et ça charge alors par contre je vais aller comme ça je vais mettre les overclocker vous voyez j'utilise quand même un ultimate rien pour ça c'est parce que je suis légèrement what the fait je vais mettre les overclocker par contre là j'ai peut-être mis un peu trop j'en ai peut-être mis un peu trop et vu le prix d'une centrifuge j'en ai un peu bavé ah 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 parce que il faut dire qu'une centrifuge c'est rien que pour vous hein regardez ah bah en fait c'est pas cher ah c'est pas la centrifuge si c'est un peu cher quand même pour ça le stainless mais non c'est pas ça plus cher bon bah tant pis du coup bah tant pis je vais en refaire une y'a aucun soucis pour ça de toute façon j'ai un ultimate dessus faudra que je le pète voilà je le pète du coup ça je l'enlève voilà je vais devoir en refaire une donc il y a un coup de branch je sais très bien que quand je le repose et que je remets par exemple dedans il va me dire énergie faible donc voilà bon allez normalement il est temps oui il est tout à fait là je vais vous laisser et puis je vais vous dire à une prochaine en compagnie de Ghast à va les mecs tranquille c'est super tranquille d'accord il a un chapeau complètement buggy mais de toute façon les chapeaux il bug bon bah allez je vais vous laisser salut Xander ça gaze ? non faites vous croyez en fait au revoir bonjour toi voilà voilà hop là allez bye tout le monde on 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 Sous-titrage ST' 501